Vibradio, Vibradio, 102.3, le nouveau son C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier J'ai maillé, maillé, maillé déjà, j'ai pas bâillé, bâillé, fait des dégâts T'as une grippe hors de Bombardier, je vais te casser le dos, pas te mailler Me tiens pas la main, ça va parler, j'ai déjà le balle m'a baissé sur le palier La montre, tiens mes os, je suis médaillé, pas mon idée pour aller dans Aujourd'hui, comment vivez-vous cette ascension ? Comment je la vis ? Je la vis avec le sourire, je la vis avec plein d'amour, plein de générosité Celle que le public m'apporte au quotidien C'est ce qui m'a porté aujourd'hui à Dakar pour jouer mon spectacle en entier Ça fait une dizaine d'années que je suis pas revenu au Sénégal Et de revenir sur le sol sénégalais et de jouer à mon spectacle C'est un cadeau extraordinaire que me fait le public Et voilà, c'est pour ça que je le vis vraiment de manière hyper passionnée Et j'ai très envie de rencontrer le public ici Alors l'humour français et l'humour sénégalais est un peu différent Est-ce que vous avez pris ça en compte dans votre spectacle de ce soir ? Est-ce que j'ai pris ça en compte ? Oui et non Parce qu'en fait, je pars du principe que le public qui me suit à travers les réseaux sociaux Ils savent ce que je fais en France Ils connaissent mon humour J'ai intégré, de toute façon ça fait partie de moi Donc forcément j'ai intégré des choses du Sénégal dans mon spectacle À travers mes parents par exemple Mais je n'ai pas essayé de changer complètement des choses Ou de changer complètement des sketchs Je vais y aller avec ce que les gens aiment chez moi C'est-à-dire ma simplicité Ma générosité Et l'envie de bien faire Donc je pense que ça va bien se passer Alors moi j'aimerais savoir une question plutôt Qu'est-ce qui vous a mis en fait ? Qu'est-ce qui vous a permis ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire rire les gens ? Ce qui va donner envie de faire rire les gens Ça c'est une très bonne question Moi je suis venu en 1990 Et le 10 mars 1990 pour être précis Et quand je suis sorti du ventre de maman En fait le médecin il a dit Lui ! C'est un comique Il va être drôle Tu vois ? Donc dès la naissance je pense que j'avais envie de faire rire les gens Moi ça fait partie de moi Ça fait partie intégrante de ma personnalité Les gens me connaissent pour ça Je ne sais pas faire grand chose d'autre Je suis obligé de faire rire les gens C'est ça ouais Ça fait partie de ma C'est mon essence C'est mon ADN Donc ce qui m'a donné envie de faire rire les gens Après je ne sais pas Je pense que c'est l'envie de partager Ça a commencé après Mon premier public il était à l'école Avec mes potes en classe Sauf qu'à chaque fois je me faisais coller par les profs Donc là j'ai trouvé le moyen Habile et subtile de pouvoir Jouir de ma passion sans être collé Alors mis à part la méthylac On voit à travers les vidéos Ou encore à travers l'écran Qui est le réel Amethila ? Ben il est là C'est le même Non c'est le même Vraiment j'essaye de ne pas forcer De ne pas jouer un rôle De ne pas jouer un personnage C'est à dire que vraiment Les gens qui me rencontrent sur scène Qui voient mes vidéos Qui regardent mes films Ils voient la même personne Je suis quelqu'un de très authentique J'aime pas J'aime pas ce que les gens voient quelque chose de moi Et quand ils me rencontrent dans la rue Ou quand ils vont voir mes vidéos Ils se disent Ah mais c'est pas la même personne Donc non je suis pareil Vous étiez l'année dernière La grosse et belle surprise du Marrakech Vous revenez comme ça du Maroc Est-ce que vous pouvez vous dire Comment s'est passé le spectacle ? Comment vous avez été accueilli cette année ? Ben c'était C'était quelque chose de grandiose J'ai eu Djamal au téléphone Juste avant de prendre l'avion pour le Sénégal Et je lui ai dit merci De m'avoir fait ce cadeau De revenir à Marrakech J'ai joué mon spectacle en entier Et le public marocain C'est un public très chaleureux Qui aime bien rire C'est un public de connaisseurs Et ça s'est superbe à passer Vraiment on a fait deux heures de spectacle On a fait des impros Je suis sorti très fatigué Mais très content de ce que j'avais fait là-bas Et là j'avais qu'une hâte C'était d'arriver ici Là dans ma tête là Ça fait un moment C'est Dakar C'est-à-dire que je jouais avec les marocains Mais en même temps j'étais Dakarouan C'est une très grande émotion Car déjà c'est un ancle Et c'est une udale On n'a plus l'habitude de nous suivre Donc sur tous ces camps Et là on ressent beaucoup d'émotion Donc à le voir en vrai Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui réellement ? Quels sont vos réelles attentes ? Du spectacle Donc du rire On attend à mettre cela avec un grand A Et c'est la première fois qu'il joue au Sénégal Est-ce que vous craignez pas Qu'il soit vraiment à mesure De donner ce qu'on appelle Ce que nous on appelle typiquement l'humour sénégalais ? Non Non Pensez-vous qu'il saura reprendre à vos attentes ? Inch'Allah Allez On l'espère Donc c'est pour cela qu'on est là Allemand souhaite-t-elle Ok merci Là il n'a jamais joué au Sénégal Et beaucoup plus en Europe Est-ce que vous pensez qu'il sera vraiment satisfait à vos attentes ? A satisfaire également le public local ? J'espère en tout cas J'espère en tout cas parce que 30 000 c'est pas rien J'espère Mais quand même il a le talent Il est très talentueux J'espère J'espère Le grand théâtre en plus J'espère Quelles sont vos impressions là-dessus ? Ça fait plaisir Je suis fatigué Deux jours en plus Ouais ça fait plaisir Voilà c'est beaucoup de gens qui ont travaillé pour que ce soit possible donc C'est vrai que ça fait plaisir Et il y a aussi un autre dilemme C'est la première fois qu'il joue au Sénégal J'ai entendu des gens dire Mais il n'a jamais joué au Sénégal Est-ce qu'il maîtrise vraiment l'humour sénégalais ? Oui bien sûr Bien sûr J'ai pas de doute C'était pas un pari risqué avec Abel Tila Qui n'a jamais joué au Sénégal ? La preuve La preuve La preuve les gens sont là C'est qu'ils connaissent son humour Et le prochain guichet fermé c'est avec nous Bah non c'est bientôt Comme un sauvage C'est pas le quartier qui me quitte C'est moi je quitte le quartier J'ai maillé 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 déjà J'ai bataillé taillé fait des dégâts Je n'entends pas douter Doudou Qu'est-ce que vous attendez de lui ? J'attends que je m'attends à ce qu'il nous passe Comme d'habitude Parce qu'on se voit des vidéos D'habitude Ahmed je suis morte Donc je m'attends à la même chose Je veux dire que tu le suis déjà très souvent sur internet ? Oui j'aime bien c'est euh... C'est euh... C'est chaud Et genre euh... Par rapport à d'autres par exemple Si le site Venant Jamel, Bebouine ou encore euh... Tu connais Doudou qui fait les vidéos ? Ouais ouais Et donc du coup euh bah... J'aime bien mais c'est pas qu'il me plaît Merci Afrika tu n'as pas d'âge Ils veulent te marier, marier, marier Ton infame il sera prise d'otage A quoi sert d'être lion en cage ? Envoie le hache les millions cash Pour mailler, marier, marier Madame la juge est loin de rage J'ai mitraillé comme un sauvage Lion de la terre en Gaïa R J'ai fait ce qu'il fallait, fallait Sénégal DKR Génération boule, fallait, fallait Il aimait l'Afrique mais la moule On l'a poussé à tailler, tailler Passe-moi les masses à Mama Kosa Elle fait le marasol, va trop tcha Negro n'a pas vraiment de shot Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat Pour toi j'ai formule adéquate Hyperkid de gauche et de droite Tizen Gribor de Bombardier